Correction du sujet de BAC, dosage des ions chlorure. La qualité de l'eau du robinet est un enjeu de santé publique. Pour être consommé, l'eau en France doit répondre à des critères de qualité strictes fixés par le ministère des Solidarités et de la Santé. Les normes de potabilité imposent par exemple que la concentration d'acide des ions en ion chlorure ne dépasse pas 250 mg par litre. Il existe des laboratoires habitués à effectuer le contrôle sanitaire d'eau. Les élèves, dans le cadre d'un projet expérimental, décident de vérifier expérimentalement au laboratoire du lycée un des critères de potabilité, la concentration en ion chlorure de l'eau du robinet. Ils effectuent pour cela des recherches sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé et recueillent des informations ci-dessous. Nous retrouvons que la concentration en masse des ions chlorure ne doit pas dépasser 250 mg par litre. Et c'est ce critère de potabilité que nous allons vérifier. Le protocole mis en œuvre par les élèves dans le cadre de leur projet est résultat. C'est un titrage avec suivi conductimétrique. Le volume de la prise d'essai est 50 ml d'eau du robinet. On y ajoute 100 ml d'eau déminéralisée dans le bécher. La solution titrante est une solution à feu de nitrate d'argent de concentration molaire égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. La méthode utilisée permet de titrer les ions chlorure par les ions argent par une réaction support de titrage conduisant à la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent, AGCL, qui noircit à la lumière. Les mesures réalisées figurent ci-après. Nous avons pour chaque volume de nitrate d'argent versé la conductivité de la solution. Les données, on nous indique quelques conductivités molaires ioniques et la masse molaire atomique de quelques atomes. Première question, établir une liste argumentée du matériel nécessaire pour réaliser le titrage, puis schématiser et légenter le dispositif de titrage. Comme on doit titrer les ions chlorure et qu'ils réagissent avec les ions argent, il faut faire un titrage conductimétrique. Il faut pour cela l'eau du robinet qui sera la solution titrée, une solution de nitrate d'argent qui sera la solution titrante de concentration connue, un bécher de 200 ml pour placer la solution à titrer, une burette graduée de 25 ml pour placer la solution titrante, un conductimètre pour relever la conductivité, un agitateur magnétique et un turbulent pour agiter la solution, un support pour maintenir la burette graduée. Voici le schéma, on pourrait rajouter à la place de solution titrante, solution de nitrate d'argent et indiquer sa concentration. Et à la place de solution titrée, il faudrait mettre 50 ml d'eau du robinet plus 100 ml d'eau distillée. L'équation de la réaction support du titrage est une équation de précipitation. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure molle à molle pour former du chlorure d'argent solide. L'eau testée remplit-elle le critère de potabilité testée ? Alors, on va commencer par tracer la courbe représentant la conductivité de la solution en fonction du volume de solution de nitrate d'argent versé. Voici la courbe obtenue. Alors, nous allons expliquer son allure. Avant l'équivalence, lorsqu'on rajoute du nitrate d'argent, tous les ions argent réagissent avec les ions chlorure. Tous les ions argent qu'on rajoute réagissent, donc la concentration des ions chlorure diminue. Par contre, en même temps qu'on a rajouté des ions argent, on a rajouté des ions nitrates. Donc, à l'équivalence, tous les ions chlorure ont réagé avec tous les ions argent qu'on a rajoutés. Donc, à l'équivalence, dans la solution, il n'y a plus d'ions argent ni d'ions chlorure. Après l'équivalence, lorsqu'on rajoute du nitrate, les ions argent sont en excès, ils ne réagissent plus car il n'y a plus d'ions chlorure. Tout se passe comme si on augmentait la concentration des ions argent et des ions nitrates en solution. Donc, la conductivité de la solution augmente, il manque un peu. On considère qu'on néglige la dilution lorsqu'on rajoute du nitrate d'argent dans le pécher. On détermine le volume équivalent en lisant l'abscisse du point d'intersection entre les deux segments de droite. On obtient 11,8 millilitres. A l'équivalence, les réactifs ont entièrement été consommés dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, Ag+, plus Cl- donne AgCl. Une molle d'Ag+, réagit avec une molle d'ions chlorure pour donner une molle de chlorure d'argent. Les ions argent et les ions chlorure réagissent molle à molle. Donc, la quantité d'ions chlorure initialement présente est égale à la quantité d'ions argent versée à l'équivalence. On remplace les quantités de matière par le produit de la concentration en quantité de matière par le volume de solution. On en déduit la concentration des ions chlorure. Pour l'application numérique, comme on a un rapport de deux volumes, il n'est pas utile de les convertir en litres. L'important est de les laisser dans la même unité. Donc, j'ai exprimé le volume à l'équivalence en millilitres ainsi que le volume d'eau. On obtient une concentration en ions chlorure égale à 5,9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Passons maintenant au calcul de la concentration en masse des ions chlorure dans l'eau du robinet. Pour cela, on utilise la formule concentration en masse égale à concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire de l'espèce étudiée. Passons à l'application numérique. Nous trouvons une concentration en masse en ion chlorure égale à 2,1 fois 10 puissance moins 2 g par litre. Si je multiplie par 1000, j'obtiens une concentration en masse égale à 21 mg par litre. Cette concentration en masse des ions chlorure est inférieure à la limite fixée de 250 mg par litre dont l'eau du robinet vérifie le critère de potabilité. et on s'accueillie. ... ...